Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue. Au lendemain, des retrouvailles hautement politiques entre les deux anciens présidents, Laurent Gbagbo et Henri Connambédié. Que pensent les Ivoiriens de ce rapprochement entre ses deux ex-adversaires ? Vos avis dans ce journal ? Le RHDP a aussi commenté les discours formulés à cette rencontre par la voix de son directeur exécutif. L'ancien président Laurent Gbagbo a été invité à plus de retenues. Et puis le Sénégal se lance dans la production de vaccins anti-Covid. Une première en Afrique. La production est annoncée pour 2022. Coup du projet, plus de 130 milliards de francs CFA. Oubliez le passé pour la réconciliation nationale. Un mois après son retour, l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, était en visite chez son ancien adversaire, désormais allié Henri Connambédié. Les deux hommes ont affiché leur nouvelle complicité. Que pensent les Ivoiriens de cette nouvelle alliance ? Éléments de réponse dans ce reportage de Pierre Dippomélin, Kimou Eric et Tanguy Connan. Premier acte politique de l'ex-président Laurent Gbagbo depuis son retour au Bercail, c'est la visite du président du PDCI Henri Connambédié à Daoukro. Si la rencontre des deux principales figures de l'opposition ivoirienne est placée sous le signe de la réconciliation, ses ennemis d'hier veulent aussi renforcer leur lien en vue des futurs combats politiques. Ce fait marquant de l'actualité a fait réagir les Ivoiriens. C'est une bonne chose, mais l'image que nous on veut voir, c'est qu'ils s'asseyent tous autour d'une table avec le président Alassane pour qu'on puisse voir que la Côte d'Ivoire est en train d'être réconciliée. Notre pays a traversé depuis 2002 un moment fatidique. Quand il y a bouleversement, pour ma part, il revient à cela qui tire les ficelles de se retrouver et d'aider, surtout d'orienter d'une autre façon afin que la société puisse regarder et parler d'une même voix. Ils ont depuis des années été à la tête de ces différents partis politiques. Pour ma part, de nos jours, il faut des nouveaux leaders. Il faut qu'ils laissent maintenant la main à la jeunesse. Si ils sont ensemble, ils pensent que c'est déjà un bon exemple. Ça nous amène déjà à comprendre que la Côte d'Ivoire a besoin de la paix. C'est une belle initiative que le président Laurent Gbagbo, après avoir fait 10 ans en Hollande, vienne rejoindre son aîné Henri Conabédier pour faire une fusion, pour pouvoir se relancer encore toujours sur la piste politique. À mon avis, le rapprochement est une bonne chose. Autant plus que quand le président Gbagbo était à la haie, le président Bédier est allé le voir. Docteur Prégnon, un observateur de la vie politique ivoirienne, indique que ce rapprochement est un moyen de survie pour une opposition ivoirienne désorganisée et affaiblie depuis les dernières élections présidentielles. Ce rapprochement peut être un rapprochement stratégique parce qu'il n'y a pas véritablement d'alternative plus crédible que cette alliance. Si l'opposition veut faire amende honorable devant la machine du RHDP, parce qu'il faut le reconnaître, depuis 2011, cette opposition est aux abois. Et aujourd'hui, cette absence, cette quasi-absence de l'opposition a permis d'observer un RHDP qui a réussi à se structurer, qui a réussi justement à grignoter des bases électorales dans les bastions de certains partis politiques. Et donc, cette alliance, c'est une alliance qui est nécessaire, vitale pour l'opposition, si elle veut véritablement avoir un projet viable pour les prochaines élections politiques en Côte d'Ivoire. Ce premier coup politique de l'ancien pensionnaire de la prison de la CPI indique clairement qu'il a enfilé à nouveau sa tenue de combat et condamné de la voix. Mais la tâche s'avère lourde après dix ans d'absence qui ont causé de nombreuses dissensions au sein de son parti. Et il y a un premier coup politique qui passe mal du côté du pouvoir en place. Le RHDP a réagi ce lundi au discours prononcé lors de cette rencontre à Daoukro. Par la voix de son directeur exécutif, l'ancien président de retour en Côte d'Ivoire a été invité à plus de retenues. Salut ! Le directeur exécutif du Rassemblement des Ofuitistes pour la démocratie et la paix RHDP, Adama Biktogo, était face à la presse ce lundi pour évoquer plusieurs sujets d'actualité, notamment les dernières sorties de l'ex-chef de l'État, Laurent Magbou, de retour dans son pays après son acquittement à la Cour pénale internationale où il était poursuivi pour crime de guerre. Que la CPI l'ait acquitté au pape, il y a un minimum de repentance à faire. Monsieur Bambou n'a eu aucune repentance. Quelle qu'en soit la victime, il y a eu mort d'homme. Qu'il y ait eu mort d'homme, quel que soit le camp, il y ait eu mort d'homme. À aucun moment, depuis qu'il est arrivé, il y a eu de la repentance pour ceux qui sont décédés. Le RHDP est pour la réconciliation, le renforcement de la cohésion sociale, mais dans le respect des fonctions républicaines. Nous avons du respect pour les anciens chefs d'État qu'ils ont été. Nous leur demandons de respecter le président de la République, Alassane Ouattara. Quant à la récente rencontre à Daoukro, entre Laurent Magbou et le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Conanbédier, Adama Biktogo la qualifie de non-événement. Pour moi, c'est une alliance circonstancielle qui n'ira pas loin, parce que c'est deux personnalités opposées. Laurent Magbou est de retour en terre ivoirienne depuis le 17 juin 2021. La première rencontre le week-end dernier entre les deux anciens présidents devrait permettre un fort rapprochement entre le PDCI et le parti fondé de Laurent Magbou. Femme politique de conviction, personnalité engagée, c'est la première femme ministre d'État et première femme présidente d'institution en Côte d'Ivoire. La grande chancelière Henriette Dagri Diabaté a été célébrée par des milliers de femmes ce samedi, dont la première dame Dominique Ouattara et la ministre d'État Kandia Kamara. Un hommage vibrant à cette femme au parcours, inspirant, véritable modèle pour les jeunes femmes ivoiriennes. Les précisions de Yélie Traoré. Les femmes de Côte d'Ivoire ont mis les petits plats dans les grands pour rendre hommage à la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. Pour la circonstance, l'ensemble des femmes membres du gouvernement ou des institutions ont fait le déplacement à cette cérémonie. La ministre Kandia Kamara a, lors de son intervention, donné le sens de cet hommage. Les femmes de Côte d'Ivoire ne pouvaient plus étouffer l'envie présente qui les consomme depuis de longues années. Elles ont décidé de dire à leur mère Henriette Dagri Diabaté toute l'étendue de leur affection. La marraine de la cérémonie, la première dame Dominique Ouattara, s'est réjouie de cet hommage rendu à la grande chancelière dont le parcours devrait être source d'inspiration pour les autres femmes. Les femmes de Côte d'Ivoire se reconnaissent en toi, admirent ton parcours et souhaitent te ressembler. Toi, l'universitaire émérite qui obtient son doctorat d'État d'Histoire à la prestigieuse Sorbonne de Paris, devenant ainsi la première femme africaine francophone docteur en Histoire. À l'Université nationale Félix Oufouette-Boigny, tu mènes une riche carrière d'enseignante. Tu te hisses au rang de professeur titulaire d'Histoire, discipline que tu enseigneras 30 ans durant. Ta carrière au service de l'État est tout aussi impressionnante. Tu as toujours su t'adapter avec brio aux charges et responsabilités qui t'étaient confiées. En ta qualité de ministre de la Culture, tu fais rayonner la culture ivoirienne et inities la construction du Palais de la Culture Abidjan, un joyau qui est encore au service de la culture et de la jeunesse. Tu as été la première femme ministre d'État dans notre pays. Et aujourd'hui, tu es la première femme grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. La grande chancelière Henriette Baridjabaté prendra la parole pour dire un grand merci. Le présent hommage me touche par la qualité de ces initiateurs et organisateurs qui sont en fait des initiatrices et des organisatrices qui, elles-mêmes, méritent que des hommages leur soient rendus. Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, merci pour la part essentielle que vous prenez dans la réalisation de cette cérémonie. Merci pour la délicate affection que vous m'avez toujours témoignée. Un film documentaire diffusé au cours de cette cérémonie est revenu sur le riche parcours d'Henriette Baridjabaté. Elle vient aussi d'entrer dans l'histoire. Kandia Kamara est désormais la première femme maire de la commune d'Abobo. Elle succède ainsi au défunt Ahmed Bakayoko, décédé en mars dernier. Seule candidate. Elle a obtenu 100% des voix des conseillers municipaux. Salut, j'ai l'hérité. Je vous remercie de la commune d'Abobo. Commune d'Abobo, cité cosmopolite au nord d'Abidjan, ce lundi. Les conseillers municipaux sont au rendez-vous. À leur côté, les représentants de différentes entités de la commune, des invités de marque, parmi lesquels des ministres, des maires. C'est un jour de vote. Un vote pour désigner le nouveau magistrat de la commune d'Abobo, en remplacement d'Amed Bakayoko, l'ex-maire décédé, le 10 mars 2021. Kandia Kamara, unique candidate pour le poste, a été crédité de 44 voix sur 44 conseillers municipaux votants lors de ce scrutin. C'est dans la cohésion que le maire que je suis a été élu. Abobo avait commencé à changer de visage. La population d'Abobo commençait à être fière d'être des abobolaises et des abobolaises. Je voudrais, au nom de mes collègues, prendre l'engagement de m'inscrire dans la continuité. Plusieurs personnalités à cette cérémonie se réjouissent de ce choix. Nous sommes venus donc reconnaître son mérite, reconnaître son engagement et l'encourager à porter très haut le flambeau déjà porté avec beaucoup de finesse et d'engagement par son prédécesseur. Abobo, une commune cosmopolite, une commune dense, par sa population, a besoin d'une gouvernance efficace, engagée et forte. Nous sommes convaincus qu'avec Mme Kandia Kamara, Abobo, qu'elle connaît très bien qu'elle a servi depuis trois décennies, elle saura apporter toute son énergie. Les populations, quant à elles, fondent un espoir sur cette nouvelle ère, espérant le meilleur pour leur commune après le développement amorcé ces derniers mois par le défunt maire. Nous sommes heureux de la voir. Elle fut une grande dame, une femme d'État. et elle a parcouru son parcours politique et on a compris qu'elle peut faire de nous les Abobolets, elle peut nous faire avancer. La chef de la diplomatie désormais au commande d'Abobo. Elle est la seule femme mère d'Abidjan. De sport à présent, pour faciliter ses missions, le comité de normalisation de la fille a mis en place neuf commissions, dont sept permanentes et deux juridictionnelles. Elles ont été présentées au siège de la Fédération ivoirienne de football. C'était en présence de Salifia Lekoué et Kimou Eric. Le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a rendu publiques les commissions permanentes et les organes juridictionnels à l'occasion d'une cérémonie à la Maison de Vert en présent du directeur de cabinet du ministre de la Promotion des Sports et de l'économie sportive, M. Alaïaou François. Il a félicité le comité de normalisation pour cette avancée. Nous, ministère des Sports, connaissant la place du football dans le cœur des États-Unis, connaissant la place du football dans le fonctionnement général du pays et ce que cette pratique a apporté. Nous croyons que c'est vrai, c'est une crise, mais c'est une opportunité que nous pouvons saisir pour faire en sorte que le football répondisse. Ce sont neuf commissions qui ont été présentées, dont sept permanentes et deux organes juridictionnels. Nous sommes également engagés à remplir le mandat qui nous a été confiés avec une vision, celle d'impulser une dynamique pour arriver à une fédération forte, citoyenne, responsable, qui attire la confiance de ses acteurs, de ses partenaires et qui positionne le football au sommet. Les commissions de la FIF ont leur part à jouer dans cette dynamique. Les responsables de commissions, conscients des enjeux, entendent s'investir pleinement pour remettre le football ivoirien sur les rails. Fierté, vous savez, en tant qu'ivoirien, quand on parle du football roi, du football ivoirien, il faut absolument avoir un réflexe citoyen, participer, apporter sa pierre à l'oeuvre de réadaptation et de construction du football ivoirien. C'est un défi majeur qui consiste à améliorer la gestion du football ivoirien, à donner une autre image, à apporter sa pierre à la contribution et à la construction de l'édifice national. Le comité de normalisation a été mis en place conformément à une décision de la FIFA prise le 24 décembre 2020 suite au blocage du processus de renouvellement des instances dirigeantes de la Fédération ivoirienne de football. Les pieds dans l'eau, ils font tourner la plus grande machine à laver de la capitale Abidjan à la découverte des fanicots du banco. C'est la vendier pour la plupart ressortissants de pays étrangers. Un business lucratif pour ses acteurs, même si les conditions dans lesquelles ils travaillent sont bien difficiles. Vous le verrez. Jean-Michel Coadio, Kimo Eric. Adjame Banco, à quelques encablures de la rivière du Banco, un lieu régulièrement fréquenté par les lavandiers communément appelés fanicots. Des jeunes gens sans emploi, issus de différents pays, se sont réunis pour créer leur buanderie traditionnelle dans laquelle ils utilisent de l'eau saine pour la lessive. Le matin, ils font la collecte des vêtements dans plusieurs domiciles dans la zone d'Adjame avant de retourner à la base pour le lavage. Pour ces débrouillards, auparavant bagagistes sur les marchés d'Abidjan, reconvertis en lavandiers, il faut éviter de se tourner les pouces. pour bénéficier de ce service, il faut débourser au moins 50 francs, voire 100 francs selon le type de vêtements. Ce tapissier, lui, est satisfait. C'est un client fidèle qui ne craint pas de retrouver ses vêtements en mauvais état. un pantalon, ça va 100 francs, le t-shirt, 100 francs. Tous ces garages-là, ici, ils lavent leurs habits. On a plus de 100 personnes. Même constat pour Zerbo Aboubakar, mécanicien. Plus besoin de faire soi-même la lessive ou de se déplacer. Les vêtements sont lavés à moindre coût et dans de bonnes conditions selon lui. Quand on envoie un autre habit de travail, on est satisfait parce que le prix, ce n'est pas cher, un niveau, c'est 200, mais on est satisfait de la manière qu'ils lavent les habits. Cette activité est une véritable source de revenus qui permet à ces lavandiers d'être autonomes. Produire des aliments sains, sans pesticides grâce à l'agriculture bio, c'est le nouveau challenge des femmes de la ville de Divo, un secteur peu développé en Côte d'Ivoire, qu'elles ont épousé pour sortir de la pauvreté et ainsi préserver la santé des consommateurs. Yélie Traoré. Assise dans sa boutique, Agathe Vannier présente fièrement les produits qui occupent les étals de la première échoppe bio de Divo. Les boîtes d'aubergines, arachides, poivres, piments, curcuma, gombo, estambillés bio qui attirent de nombreux clients proviennent des champs de 2000 femmes rurales de Divo regroupés au sein de Wallo, une association pour lutter contre la pauvreté. C'est une activité rentable, selon Agathe Vannier, agricultrice de profession. Comme elle, des milieux de femmes dans la Côte d'Ivoire rurale se sont tournées vers la culture vivrière bio pour acquérir une autonomie financière rare dans leur milieu. La présidente de Wallo, Amour en langue d'Ida, espère permettre aux agricultrices d'acquérir leur autonomie financière tout en cultivant des produits sains. Avant, on ne traitait pas le sol, mais à un moment, il y a eu traiter le sol. On a perdu le riz local d'avant. On a réfléchi, j'ai appelé mes amis, j'ai dit non, il faut qu'on aille sensibiliser le terrain en même temps qu'on parle de cacao, il faut qu'on parle de notre nourriture parce que c'est ce qui nous tient. Donc, il faut qu'on sensibilise les femmes de ne plus faire traiter le sol. Autrefois productrices de cacao, les adhérentes de l'association ont été convaincues par le discours de leur présidente à se convertir à la culture bio. Elles ont compris la nécessité de conjuguer rentabilité et préservation de la santé. Les produits chimiques qu'on utilise pour pulvériser le sol, les plantes, les fruits qui nous donnent des maladies. Mais nous-mêmes, nous sommes des ignorants, des ignorantes. On ne sait rien, mais on est toujours dedans. Et depuis que j'ai connu sa boutique, je consomme de bons produits. Les femmes productrices de bio du village de Boko vantent le succès commercial des cultures issues de ces plantations respectueuses de l'environnement et de l'éthique sans un fond au travail dans les champs. ONU FAM et un partenaire financier ont signé le 1er juillet à Abidjan un accord de partenariat en vue d'adresser ensemble les défis d'accès au financement et de commercialisation auxquelles font face les femmes du monde rural. Fort des premiers succès commerciaux de ces produits qui traversent les frontières, l'association Wallo a de son côté annoncé un projet de construction de son centre de santé et d'une usine de transformation. Et puis, je vous le disais, le Sénégal se lance dans la production de vaccins anti-Covid, une première en Afrique. La production est annoncée pour 2022, coup du projet, plus de 130 milliards de francs CFA, une bonne nouvelle pour le continent qui importe 99% de ses besoins en vaccins. Yélie Troré. L'accord de financement conclu vendredi vise à démarrer la production de vaccins à l'Institut Pasteur de Dakar pour réduire ses importations. La construction de l'usine de production de vaccins doit démarrer au plus tard en 2021 et 25 millions de doses de vaccins doivent être produites fin 2022. Normalement, le Sénégal deviendra producteur et exportateur également de vaccins anti-Covid autour d'une plateforme qui nous permettra également de produire d'autres vaccins dont le Sénégal et l'Afrique auront besoin. La Commission européenne, la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale, les États-Unis, la France, l'Allemagne et la Belgique doivent contribuer au financement de cette opération aux côtés du gouvernement sénégalais et d'autres donateurs. L'Allemagne doit contribuer à hauteur de 20 millions d'euros. Toutes les contributions n'ont pas été précisées. Le montant total de l'enveloppe du projet c'est en gros 200 millions d'euros donc c'est un énorme investissement. C'est à peu près en vitesse de pointe près de 300 personnes qui vont travailler. On a confiance parce que l'écosystème est là déjà pour pouvoir évidemment les former, les recruter, se préparer à cette montée en charge. Avec quelques 5,8 millions de cas et quelques 149 000 décès sur une population de 1,2 milliard d'habitants selon les chiffres officiels, l'Afrique est le continent le moins touché par la pandémie. Le taux de vaccination y reste cependant faible avec seulement 2% de la population totale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada